bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors on va faire un retour sur le salon de gossely qui s'appelle donc nuance de scrap en belgique et on y était avec les filles donc on est un petit groupe de cinq personnes on y était donc le samedi le samedi ça va être le 13 avril franchement c'était super sympa l'aller-retour voilà porte à porte on va mettre 2h30 souvent là on cherche une copine au passage voilà donc 2h30 aller 2h30 retour à 2h20 à peu près donc franchement c'est pas si c'est largement faisable pour l'amour du scrap franchement c'est largement faisable on a passé super beau il faisait super bon on a pique niqué dehors le midi enfin franchement c'était c'était vraiment le top j'avais déjà été au mois de novembre où j'avais beaucoup aimé ce salon et c'est là on a décidé d'y aller avec tous nos petits groupes et vraiment c'était super sympa on a retrouvé des copines des copines de l'oise des copines du nord des copines de belgique enfin voilà c'était vraiment c'est un salon qui est sympa c'est un salon qui a taille humaine il ya du monde sans avoir du monde voilà le lieu est très sympathique c'est dans un hôtel pour se garer c'est hyper facile pour trouver c'est hyper facile enfin franchement c'est super agréable et vraiment c'est un salon que j'aime beaucoup donc là il revient ils en font deux fois par an ils font novembre et le mois d'avril et donc là c'est 8 9 et 10 novembre 2024 et je pense qu'on va se poser la question si on y va si on n'y va pas enfin on verra avec les on verra avec les filles on verra ce qu'on ce qu'on décide mais voilà pour moi c'est largement faisable voilà j'ai c'est moi comme les toutes les filles et franchement c'était super sympa apparemment le vendredi avait beaucoup de monde le samedi avait du monde mais comme au mois de novembre je m'attendais plus de non vraiment je m'attendais à pas suffoquer mais avoir beaucoup de monde et voilà et puis non on arrivait à dans les allées dans sur les stands à papoter à regarder tout ça vraiment c'est super sympa alors pour revenir donc à ce salon quand vous rentrez donc l'entrée est à 3 euros 50 mais à nous cinq on avait gagné quatre entrées donc voilà à cinq en fait voilà une entrée et donc ça c'était déjà super sympa après on a joué à tout ce qu'il fallait jouer voir gagner j'avoue après une petite tombeau là c'est deux euros le ticket et vous gagnez à chaque fois donc je sais qu'il ya des copines qui ont gagné un gros lot avec une machine de découpe voilà il ya de tout du tout petit lot gros et je vais vous montrer ce que j'ai pris donc j'en ai pris deux en arrivant et de la pause du midi donc j'ai pris quatre donc j'ai gagné quatre lots donc le premier c'est du papier du cardstock de différents bleus il ya dix papiers donc franchement c'est voilà c'est sympa c'est sympa et ça sert toujours de cardstock donc c'est parfait ensuite j'ai gagné des étiquettes scrapistel c'est une collection que j'ai déjà j'ai déjà travaillé parce qu'on avait fait un album avec scrapistel et cette collection et les couleurs sont vraiment très belles les beiges les verts et les bleus sont sublimes donc j'avais je les avais dans le kit les étiquettes donc maintenant j'ai un lot d'étiquettes et ça on peut l'utiliser dans plein d'autres projets ensuite j'ai gagné des carrés de mousse en épaisseur 20 carrés blancs et 20 carrés gris de chez lilly pot de colle parce que c'était les exposants en fait qui donnaient les lots il y en avait vraiment énormément franchement ça a aidé du papier des pochoirs des dice des tampons des machines de découpe enfin vraiment il ya il y avait de tout et j'ai gagné vous voyez j'ai même la valeur derrière de chiffreurs et lèges design un pochoir avec les lettres et les chiffres voilà mes quatre lots ça les fit pour voir parce que je sais même pas si j'ai si elles ont vu ce que j'ai eu et puis là mais on va faire marque par enfin boutique par boutique j'espère je me souvenir des boutiques je vous le dis siens je vous mettrai j'essaierai de chercher dans le listing alors comptoir du scrap comptoir du scrap j'ai pris quatre petites choses des dyes et des temps alors j'ai craqué déjà pour ce tampon qui qui est surtout sur la famille les parents les enfants mais ça peut être vraiment les frères et soeurs moi j'étais surtout partie là dessus parce que je vais avoir un album à faire sur mon week-end familial et bientôt sur mon week-end de cousinade donc je me dis la famille c'est vraiment sympa et avec la famille source inépuisable de bonheur ensemble nous formons une famille toi moi nous je trouvais que c'était vraiment super sympa quand j'ai pris je donne quand j'ai pas les prix je peux pas vous donner ça c'est un tarif bleu donc je ne sais pas voilà j'ai pris celui-là j'ai pris celui-là parce que j'adorais en fait la voiture le tampon là notre à notre histoire vraiment c'était je trouvais magnifique en famille entre amis profiter et ça c'est nickel pour notre cousinade j'ai pris des dyes de noël parce que voilà il y avait gingerbread garçons et filles le sapin la petite bon la petite chaussette mais c'était les gingerbread et les sapins je les trouvais vraiment superbe on peut pas les voir découper mais vraiment voilà c'était et voilà les prix étaient en fonction du de la couleur et de la lettre j'ai pris ça donc c'est c'est noël et j'ai pris ce dyes de là en fait c'est pour faire des petites pochettes quand on veut voilà sur un projet de page ou de mini album ou même de carterie si on va insérer un petit dyes un machin je crois que c'était pas mal et je crois que c'était ma soeur qui avait dû me montrer je crois et je suis pas sûr mais je crois que j'ai acheté acheter ça chez eux mais c'était dans ce sac là donc au cas où j'ai pris la versafine claire nocturne en fait je voulais tester celle ci moi parce que j'aimerais un peu démarrer tout ce qui est un peu coloriage machin et voilà et ils disaient que les versafines claire était pas mal au niveau de la pigmentation et là j'ai pris donc nocturne donc voilà pour contours du scrap on va passer à passion scrap marque je ne connaissais pas alors ça a été l'année dernière mois novembre je ne sais pas créé par claire scrap c'est un kit en fait c'est un kit de sous lac donc c'est un kit qui fait très bord de mer et je vais vous montrer tout suite et j'ai pris un mécanisme de classeur mais un c'est un petit oui donc il fait un et quelques donc 12 cm sur 1,5 donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal pour un futur projet c'était pareil je sais pas son scrap et j'ai pris donc ce kit là c'est dans des boîtes à pizza oui le mécanisme les rubans il ya tout c'était le dernier et j'ai donné donc mon adresse mail pour avoir le tuto le lien complexe donc ça j'aurai la semaine prochaine et les couleurs c'est vraiment tout ce qui est corail terracotta beige avec le bleu et le vert qui font un peu mère donc vraiment je le trouvais beau et c'était le dernier donc j'ai pris tout de suite donc voilà pour passion scrap j'ai qu'attends scrap j'ai reçu ce petit cadeau des étiquettes merci maîtresse waouh vous l'aviez belle trop mignon enfin voilà en verre et en corail donc ça c'est le cadeau que j'ai eu j'ai pris le j'ai pris que des dyes le premier là j'ai pris des timbres poste en fait c'est des mini tamponnage pour mettre dessus sur une carte enfin voilà j'avais des idées un petit peu comme ça ça fait partie de la nouvelle collection ça c'est pareil ça fait partie la nouvelle collection c'est slider 4 c'est voilà pour faire des mécanismes des voilà des choses qui montent et qui descendent je voulais tester et celui ci c'est une carte en fait surprise c'est à découper à assembler et ça fait des cartes c'est que vous tirez sur place comme ça voilà ça j'ai pris ces cartes en 4 en scrap et je n'avais pas vu donc je pense que tout vient d'une nouvelle collection chez scrap dizi j'ai pris des mots en bois comme d'habitude vraiment comme d'habitude je vous dis donc j'ai mis éclat de rire parce que ça ça pourra faire partie d'un de mes albums cousin à doux week-end familial et à rembosser moi j'adore les mots en bois donc voilà j'ai pas l'habitude ils ont des mots en acrylique pleinement acrylique je n'ai pas trouvée c'est pas grave donc il y avait éclat de rire instant en famille bon bah ça du coup c'était un petit peu obligé instant en famille entre copines donc ça ça peut faire un parti d'un album pour une journée comme hier j'ai passé à fait assez de photos donc faudra qu'on fasse plusieurs trucs ensemble pour réunir et j'ai mis des c'est pareil des embellissements bon là c'est carton bois collection éclat de bonheur donc après c'est des mots du temps ensemble instance éclaté magique cliché ensemble coeur en joie sourire que du bonheur instant en famille pour donc c'est tous ces mots là danser et joyeux ensemble rire goûter de l'aventure plaisir et voilà donc ça 4,90 soit il y avait les prix après je suis tombé sur deux temps pour je suis tombé en amour sur ce tampon c'est instant rire moment joie 8,90 voyez et on peut colorier l'intérieur des des lettres des mots là comme ça je trouve que c'était vraiment sympa et ça sur un album avec une photo juste au dessus enfin voilà sur une étiquette vraiment sympa et là j'ai pris ça c'est la collection éclat d'amour l'autre c'était éclat de bonheur il y avait éclat de bonheur éclat d'amour et donc là c'est des définitions de amour amitié et famille et ça justement pour des sur des l'album des mini albums je trouve ça vraiment super sympa ou mettre dans une carte quand on écrit à un ami à une amie ou à une personne de sa famille la petite définition je trouve ça vraiment super sympa donc là c'était chez scrap didi alors cette boutique je m'en rappelle plus le nom mais je voulais la retrouver puis je vais vous la mettre j'ai pris le petit glossy accent le petit le grand en fait je l'ai éclaté et du coup là j'ai pris petit music comme ça sert à rien d'en avoir un gros on utilise pas tous les jours et franchement deux euros donc je crois que ça valait vraiment le coup et moi j'ai bien de temps en temps un petit effet comme ça glossi dessus donc j'ai pris le petit petit format et c'est vraiment elle fait sept centimètres d'eau oui il est tout petit donc j'ai pris ça et j'ai pris cette punch de coin en fait avec les trois tailles différentes de chez va et scène créative j'avais déjà vu sur un autre salon je l'avais regardé j'avais hésité voilà donc là c'est coupe des petits coins 4 mm coupe des moyens coins 7 mm coupe des grands coins 10 mm donc petit moyen grand donc je ferais que c'était vraiment pas mal la 6 50 la 2 voilà je ferais que c'était et j'avais déjà vu sur d'autres salons elle était plutôt à 8 9 euros donc du coup je l'ai prise j'ai pris deux memento pailleté alors c'est pareil je vous mettrai le nom de la boutique là parce que je ne m'en souviens pas donc c'est des memento en fait pas c'est disant comme les memento les petites gouttes là mais là elles sont pailletées en fait elles sont directement pailletées donc j'ai pris le noir graphique comme ça je trouve qu'il est super beau et j'ai pris un vert comme ça vous savez j'adore le vert en scrap en déco et je le trouvais magnifique donc j'ai pris ça et je crois que c'était deux je dirais peut-être pas de bêtise mais peut-être 2,10 euros l'unité je crois que c'était vraiment sympa à rajouter dans mes petites encres donc là vous mettrez le nom de la boutique simpli graphique alors j'ai eu une planche déjà offerte c'est juste j'ai choisi la couleur dont j'ai pris dans les tons de bleu l'habille en bleu voilà ça c'est les offerts en fait je pense à un montant je ne sais pas alors j'ai pris ce petit daïs je trouvais qu'il était super fin super beau et j'ai un tampon de chez simpli graphique avec je t'aime un peu beaucoup voilà peu tournesol et je me disais que ce daïs là en couleur est mis sur mousse 3d avec juste un petit tampon et quelques goûts je trouvais que c'était vraiment magnifique il s'appelle marguerite ça c'est leur pub et leur crop ils sont dans le 94 et après j'ai pris trois tampons j'ai pris il n'y a pas les noms alors j'ai pris anniversaire 3 donc c'est un super anniversaire c'est l'écriture des bons anniversaires en fait que que je trouvais vraiment magnifique les anniversaires c'est ce que je fais à 70% des cartes donc étant pour anniversaire on est top cela c'est jolie aventure je crois que c'était les messages qui étaient vraiment joli que cette journée sur la plus belle je te souhaite les plus merveilleuses anniversaire merci pour ces moments pleins d'émotions petit message pour te faire du bien une jolie aventure à vivre ensemble mon bonheur de te regarder jour après jour profite de ce que tu aimes et eux j'ai simpli graphique j'aime leur écriture la finesse de leurs tampons et l'écriture et troisième ces jolies surprises là c'est pareil on est sur des tampons et des écritures magnifiques merci d'être toi tu me manques tellement ma plus belle émotion tu es dans mon coeur une jolie surprise je serai toujours là tu enchantes ma vie je pense fort à toi et ça c'est des messages quand on fait des cartes qui peuvent être vraiment positifs et super sympa donc ça c'est simpli graphique on va aller chez sac à beaux scrap sac à beaux scrap je suis allée une fois le matin une fois l'après midi parce que ce que je vais vous montrer en premier c'est ce que je n'avais pas vu on avait fait un atelier voilà en janvier sur aquarelle c'est quelque chose que j'aimerais faire mais que j'ai beaucoup de mal à me lancer à trouver à me motiver et là à la sortie en fait et ça c'est christine qui me l'a montré parce que je ne l'avais pas vu pourtant j'étais sur la boutique le matin j'ai acheté des trucs et je me dis pour démarrer c'est peut-être peut-être plus facile est très très doué la personne de chez que ça gâte au scrap elle est vraiment très doué elle fait des démonstrations qui sont magnifiques et je me suis dit que voilà en faisant des fleurs tout ça après je mettrai les couleurs que je veux parce que j'ai pas du tout pris des couleurs pour faire vraiment des fleurs mais voilà c'est la technique voilà c'est et voilà donc là pour colorier enfin voilà pour mettre de blanc voilà je vais tenter donc là c'est le bouquet planche à peindre c'est assez gros donc c'est peut-être plus facile pour moi que c'était minutieux donc je sais pas je vais tester on va voir si ça passe ou si ça passe pas ces aquarelles sont magnifiques ça donne vraiment envie de s'y mettre les couleurs sont sublimes ces couleurs sont vraiment sublime et j'ai pris des mots en bois comme d'habitude alors les mots en bois j'ai pris le love comme ça des fois vous avez pris des foyers pas donc là c'est un euro 20 et à en bosser sur un là je le voyais bien sûr un album ou un ministre joli dans tes yeux serait de jeter bon ben ça du coup j'ai pris moi soeur voilà celui ci vous l'avez déjà vu sur un mini album que j'ai fait et du coup les reprises ce que je n'avais plus et je l'avais trouvé magnifique je l'avais à rembosser et tout vraiment enfin je l'ai pu la bonne du goûte est donné mais je vous fermer vraiment je le trouvais ça très très beau vivre une comédie romantique je le trouvais vraiment très très beau avec des fleurs comme ça donc là où il ya le prix c'est un euro 30 mais bon je le trouvais très très beau et le dernier c'est un appareil photo mais c'est un appareil photo ça c'est plus après avec la pub sur le futur mur du scrap un salon dans le 45 pour ceux qui s'intéressent à un salon bas ce que vous étudiez à gossely il y en a à paris scrap festival en octobre et la braderie du scrap dans le nord j'ai pris ce tampon amour avec des hortensia j'adore les hortensia et là c'est pareil même si c'est pas l'aquarelle mais au crayon aquarellab ou machin vraiment l'aquarellab c'est magnifique et quatre ans donc bergamote c'est un verre que je trouve superbe à tester un sirop de grenouille bleue cannelle lactée la coie et car des ours ça peut faire le feuillage la fleur donc voilà pour sagapo scrap c'est une boutique que j'aime vraiment beaucoup beaucoup zibuline c'est une boutique que j'avais pas vu depuis version scrap j'avais déjà acheté une fois par internet parce que j'adore tout ce qui est saut de cire chez eux et tout ce qui est un peu pour les albums en fait ce qui est album les attaches les machins donc j'ai pris un saut de cire qui est bien gros j'aime bien ça qui s'appelle il était il est temps de rallumer les étoiles et puis c'est parce qu'il est grand en fait que j'aime bien j'ai repris du six couleurs lilas je pense lilas nacry j'ai du violet mais il me reste très peu de lilas donc j'ai repris après j'ai pris un dize j'ai pris un dize une matrice des coupes pour les âmes des trois anneaux comme ça parce que je vais faire un album là dessus là il y avait une offre au salon le dize et trois anneaux à 17 euros donc là j'ai pris un noir un argenté de cette couleur est un peu gros en argenté pouvoir voir la taille qu'il faut et en fonction du projet et le petit dize qui va avec là j'ai pris un feutre pour les saut de cire pour faire pour coller en fait le dessus pour le mettre en argenté en doré comment remonter mais c'est un feutre comme ça j'ai pris alors je vais essayer de vous montrer mais j'ai pris des aimants ils étaient vraiment pas cher les aimants ils sont vraiment j'ai pris bon je vais vous montrer comme ça mais des élastiques gris noir et blanc ce que j'avais fait j'ai fait deux milliers avec et j'aime bien le système d'élastique si j'en faire j'en ai parce que du coup là je n'ai plus d'élastique j'ai repris j'ai assis pas mon truc c'est bien c'est que des coins donc argenté et doré c'est chez eux que les terres là je crois j'en ai encore des argentés oui tout simple oui tout simple et là je vais tout sortir sinon ça va pas le faire j'ai remis de rentrer donc j'ai pris des deux petites pinces comme ça peut être très utile j'ai pris des bras de quatre bras un peu en bouche en pignon je trouve que c'est super bon et après j'ai pris des embellissements un peu pouvoir des bijoux d'album avec des chaînettes ou des choses comme ça family étoiles et deux coeurs un noir un rouge un blanc les coeurs sont rouges vous lâchez les oranges comme ça la fête aujourd'hui dans mes petites boîtes il a tiqué que les électriques la boîte à aimants voilà les achats chez zibuline pareil en deux fois parce que là j'ai pris un kit et ils n'avaient plus que d'ailleurs j'ai pris chez zibuline parce que c'est identique alors les lipos de colle j'ai repris du double face j'ai fait du 6 mm il est pas mal lors 6 mm en dessous j'aime pas trop mais celui-là voilà il est grand en plus il fait 50 mètres là il y a de quoi faire il tient il tient bien j'ai repris de la mousse double face et tout qui tombe à côté c'est de la mousse double face mais j'ai pris donc je prends à 4 pas à 3 ça rentre en fait dans mon tiroir donc je prends un blanc un noir en fonction du projet pour mettre en 3d et après j'ai pris des un peu des tissus des vertèques soit là pour fermer mais sur mes tranches sur mes couvertures d'album donc j'ai pris des couleurs qui nous a fait un peu en toile et en toile comme ça un tissu un tissu autocollant vert en tissu comme ça je le trouve vraiment magnifique après les mes préférés c'est les tailletés c'est ça ce sera pour une collection noël mais j'ai pris rouge paillettes et cela c'est où j'utilise le plus et je l'adore j'ai pris noir parce que je n'avais plus j'ai utilisé dans mon dernier album et j'ai pris une feuille 30 30 comme ça double face voilà pour chez lillipot comme n'ont pas tombé 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 moi ce que j'ai en tant qu'on est effectivement il y en a deux trois qui me faisaient bien il y avait un daïs à un tampon un peu comme ça et un daïs un peu parce qu'après tout ce qui est un peu noël je les ai mais tout ce qui est texte machin donc c'est pour ça je me dis je peux faire le tuto en fonction donc dedans je crois qu'il m'a dit qu'il y avait un lien pour aller chercher le tuto donc il dit les tampons et les daïs qui sont utilisés donc à la collection les feuilles blanches les feuilles multi collection le badge le carton de structure la fiche technique à télécharger ça y'a un code pour aller chercher le papier d'étiquette et ils font la collection papier magnifique aussi j'ai fait ça chez l'or et laï design ensuite chez scrapistel chez l'or chez scrapistel elle est à les revendeuses de ping fraîches des encres ping fraîches et j'ai craqué sur la le verre sauge en fait je le trouvais une fille que j'avais vu à talma il était plus dispo j'ai demandé de m'en mettre une justement comme je venais au salon pour celle ci je la trouve très belle et elle se marie super bien avec les couleurs les verts de chez stampinop ça va être magnifique elle fait une croppe à bruxelles au mois de septembre et franchement les couleurs sont superbe et j'ai repris un kit donc là il n'y a pas les images donc je pourrais pas vous montrer mais très printemps c'est plutôt même si je vais pas le faire maintenant parce que c'est pas parti des premiers kits que je vais faire vraiment pas ce que j'en ai vous avez bien vu là je crois que j'en ai 6 7 à faire avant mais ils sont complets en fait que je le fasse là que le fasse en six mois dans un an il ya tout donc voilà il ya même le cd oui donc il ya tout vous n'aurez aucun souci là dessus ça c'est scrapistel et ensuite on a fait un atelier d'une heure et demie sur le stand de lily pot de colle mais c'était sabine création qui faisait l'atelier dont je montre pas tout je vais vous montrer la structure que j'ai faite en fait c'est un mini de vacances très vacances et tout préparé dans des petites enveloppes et tout ça et tout ça et tout ça donc voilà l'extérieur donc j'ai pensé il n'y a pas les décos il n'y a rien donc voilà je vous montre vite fait mais il n'y a pas les décos il n'y a rien elle nous a fait faire tout la technique la technique de la pince ça c'est la dernière technique il reste quand même pas mal de choses à faire à l'intérieur donc je pense que j'en ai encore pour moi une heure ou deux sans mettre les photos juste l'enduit l'après-midi je pense que les décos elle fait toutes ces petites enveloppes toutes ces petites pochettes voilà les préparer la réservation le nom après le nom est tous le même pour tout le monde que j'ai réservé pour tout le monde donc ils ont tous le même le même nom et ça oui dans un petit sachet voilà vraiment très très bien donc voilà pour mon retour sur gosse enfin nuances de scrap à gossely il mérite vraiment d'être connu ce salon il devrait même s'agrandir bon au même endroit ce serait impossible vraiment ce serait impossible parce que c'est ils pourront pas mettre un stand de plus mais c'est très agréable parce qu'il y avait des mécanes tape il y avait tout enfin un stand sur deux même plus d'un stand sur deux il y avait un mécanes tape donc c'était vrai c'était super sympa tout le monde pouvait bricoler un peu s'ils avaient envie il n'a quitté sur réservation il n'a quitté pas sur réservation donc dans les deux on s'y retrouvait rien n'était hormis la demi crop chez scrapistelle où c'était une matin de l'après-midi je crois que ça durait trois heures tout le reste était en entre cinq minutes et une heure et demie donc c'est largement faisable de faire un atelier à chaque fois parce qu'il y avait les cachets de cire il y avait des techniques d'aquarelle il y avait des mini albums voilà il ya eu plein de choses donc vraiment c'est très 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 sympa vous ferait vraiment y retourner vraiment vraiment voilà pour mes achats et mon retour de gossely et je remercie vraiment tout le monde voilà les exposants les filles qui m'ont discuté si ça ça nous a permis de passer une excellente journée l'organisation est vraiment très très bien et voilà voilà pour mon retour ultra positif du salon que ce soit sur les prix que ce soit là c'est des prix salon c'est des prix boutiques c'est vraiment il n'y a aucun souci le prix d'entrée est très raisonnable il ya beaucoup de ça voilà on peut jouer pour tenter sa chance pour gagner plein de place sur plusieurs boutiques donc c'est c'est super sympa donc voilà je voulais vraiment voilà remercier l'organisation l'organisatrice les organisateurs les stands vraiment c'était très agréable et on a passé vraiment une excellente journée sur ce je vous dis à très vite en vidéo créa allez tchous